Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 24 septembre. Voici le sommaire de votre édition. L'inauguration d'une maison du projet a eu lieu à Salomine. Le marché gourmand l'en soit toujours avec beaucoup de visiteurs. Ce week-end, un événement mémoriel en hommage au soldat Corse aura lieu à Abla-Saint-Nadère. Notre coup de loupe du jour revient sur les journées du patrimoine à l'ouvre-lance. Mais tout de suite, vos travaux de protection de la ressource en eau parcours à Los Angoëles. Depuis le mois de juin, l'agglomération de l'Anciévin effectue des travaux d'assainissement à Los Angoëles. Deux bassins vont être créés pour recevoir les eaux usées et les eaux de pluie non filtrées. Nous sommes donc à Los Angoëles, à proximité des forages du lus. Dans le cadre des préconisations des services de l'Etat, il convenait de réaliser des travaux ici. D'une part pour protéger la ressource en eau et d'autre part pour lutter contre les inondations et les phénomènes de débordement au milieu naturel. Et puis un dernier volet qui est aussi la préservation de l'environnement et notamment les odeurs dans le secteur. Donc ces bassins viendront supprimer les désagréments pour la population. Deux bassins de 7100 m2 et 6100 m2 pour stocker l'eau, pour ensuite les renvoyer par pompage à la station de dépollution de l'Oise-en-Soulance. Un ouvrage de grande ampleur réalisé par plusieurs entreprises, comme SPIE-Batignolles. Aujourd'hui, la paroi moulée est terminée. On est actuellement en phase où on est en train de faire l'exécution des micro-pieux. On fore des micro-pieux à 38 mètres de profondeur, que l'on vient équiper de barres et ensuite on les injecte de coulis de ciment. Concernant la paroi moulée, la paroi moulée s'est passée en un mois. On a dans un premier temps exécuté et réalisé les murets de guide. Ensuite, on est venu faire nos forages par passe. Ensuite, on a mis en place nos armatures et bétonné les passes que l'on avait forées. Le fond du bassin est donc en phase de consolidation pour supporter le poids de l'eau. L'ouvrage sera de type circulaire, de 27 mètres de diamètre et de 15 mètres de profondeur. Un chantier à hauteur de 5 millions d'euros, un investissement conséquent mais nécessaire pour l'agglomération. Je crois que nous aussi, politiquement, notre rôle est d'afficher notre volonté aujourd'hui d'être une communauté d'agglomération à la pointe en matière d'eau et d'assainissement. Et d'être au service des gens. Alors souvent on me dit, oui mais chez moi je suis encore inondé et puis vous ne faites que des études. C'est vrai, on fait des études. Mais vous pensez qu'on peut réaliser ce genre de chantier sans au préalable avoir engagé un, voire des bureaux d'études et mener une étude approfondie. Il ne s'agit pas de claquer 5 millions et de se rendre compte qu'après la solution trouvée n'est pas la bonne. Une opération qui préservera la ressource en eau et l'environnement et qui s'inscrit dans un programme d'investissement conséquent sur les 5 années à venir en matière d'assainissement sur l'agglomération de l'Anciévin. La ville de Salomine et le Bailleur Maison et Cité ont inauguré une maison du projet, rue Larise, un endroit qui s'inscrit dans le cadre de l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier et qui servira de base d'informations et de lieux d'échange durant toute la période de la future réhabilitation des quartiers 5-12 et 4-11. C'est un engagement quand même très important pour les semaines et les mois à venir parce qu'avec Maison et Cité, c'est pas moins de 4 gros chantiers en simultané qui vont démarrer à Salomine. 4 gros chantiers dont 2 font figure dans le cadre de l'ERBM ici sur la cité du 5 proprement dit mais également sur la cité du 4-11 un peu plus loin en ville. Et ensuite on a un gros projet de démolition-reconstruction qui est déjà en cours dans le quartier dit du 4-11. Et pour terminer, c'est pas moins de 109 logements qui sont en rénovation thermique sur le quartier, cette fois-ci dit du 13-18 toujours à Salomine. Donc vous voyez, ce sera des centaines et des centaines de logements qui vont être en travaux dans les semaines ou encore les mois à venir comme je vous le disais et ça fait que commencer. Pour le bailleur Maison et Cité, ce lieu de proximité doit permettre aux habitants de se retrouver et de renforcer les liens de solidarité autour d'activités diverses. Nous faisons des opérations de réhabilitation dans le cadre de plusieurs objectifs. Un premier objectif qui est la concertation avec nos habitants et puis à terme de transformer ces lieux en tiers-lieux. L'objectif étant de fédérer que ces maisons sont appropriées par le tissu associatif, par les collectivités locales. On a aujourd'hui mis en service ce type de maison du projet sur la commune de Lens, sur la commune de Wani. On va en installer demain sur la commune, sur l'agglomération de Béthune-Brué. Et l'objectif est qu'à terme, se constituent de véritables lieux de vie et lieux d'animation dont les habitants doivent s'approprier avec le tissu associatif local. Anecdotes, collègues de photos, souvenirs, témoignages. Les habitants ont déjà échangé un moment avec un collectif d'artistes venus pour les accompagner à une réflexion sur le passé, le présent et l'avenir de leur quartier. Donc l'histoire que les gens vont nous amener, on va parler de la grande histoire de la ville, mais on veut surtout parler de la petite histoire de ces personnes qui viennent nous voir. Donc les anecdotes, les photos de famille, les fêtes de quartier, comment vivait Salomine et tout ça. Donc on va recevoir cette mémoire-là. C'est une mémoire incarnée, c'est une mémoire qui vit à travers les paroles des personnes. Et de cette histoire-là, c'est à partir de cette histoire-là qu'on crée. Je pense que c'est une bonne étape, un bon acte citoyen que de prendre la parole et de faire le constat qu'on peut s'exprimer, on peut être écouté. Et voilà, c'est impliquer les habitants sur leur territoire pour que leur territoire leur ressemble à eux et qu'ils se l'approprient. Peut-être que vous pouvez raconter ce qui se passe sur cette photo ? J'ai essayé de trouver quelques photos parce que moi, j'ai resté 44 ans, ce qu'on appelle le quartier de l'Épinette. J'ai vécu dans la maison que j'ai été élevé par mes grands-parents. Et dans ma carrière professionnelle, je travaillais pour une entreprise salominoise de démolition. Et c'est moi-même qui ai démoli la maison de mes grands-parents. Alors je ne vous dis pas l'émotion. Ils ont eu hier un monsieur qui est né avant-guerre, qui a connu la guerre. Moi, je suis né juste après-guerre en 50. Donc on a chacun notre période. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de salominois qui ont beaucoup de souvenirs. Et de venir les partager, c'est aussi rendre hommage à nos anciens disparus. Les deux artis qui ont n'ont les cités 5-12 et 4-11, les 2 et 9 octobre prochains, à partir de 9h30, et invitent les habitants à participer à cette déambulation pour immortaliser le présent. Plus de renseignements, 0-3-21-13-41-42. 4ème édition du marché gourmand l'ançoit vendredi soir dernier, sur le parvis de la mairie. Un événement rassemblant une quinzaine d'artisans, commerçants et producteurs locaux de l'Anse et des environs, et proposant une grande variété de produits. Depuis le premier marché gourmand, nous faisons et nous changeons les commerçants qui viennent. On veut un petit peu faire connaître tout le monde, donc il y a une base qui est souvent là, et après on essaye de faire tourner 4, 5, 6, 7 artisans pour faire découvrir des nouveaux produits. On essaye d'avoir un échantillon pour que les gens puissent profiter et varier les plaisirs. Un concept qui invite le public à acheter et qui propose à chacun de rester sur place pour manger, déguster, boire un verre entre amis. Un moment qui se veut convivial et familial. On peut boire l'apéritif parce qu'on a des petites assiettes de charcuterie, des petites assiettes de fromage également. Nous avons le plat, donc là le plat on a le choix, tout ce qui est asiatique, également les piadines de Faustine, il y a également la boucherie du centre qui est de Lens. Donc là c'est tout ce qui est en burger, il fait également des hot dogs à la choucroute ce soir. Et ensuite on peut finir par un dessert, une gaufre ou ça peut être une glace et de la barbe à papa pour ceux qui veulent. Voilà, et il y a également aussi les deux amis qui est la boulangerie lançoise. Alors eux ils ont fait des petits gâteaux et également un gâteau polonais qui est le plat sec qui est à goûter. Et après on peut même prendre des brioches et du pain frais pour le lendemain matin, pour le petit déjeuner. Du pain frais, mais aussi de la bière, du fromage, des huîtres. Sans oublier les champipis, les champipis, les champignons. Ah les champis, les champipis, les champignons. Le produit phare dans les champignons sauvages c'est les cèpes, les giroles. Mais on vend de tout. On a des pieds de mouton, des trompettes, des chanterelles, il y a vraiment de tout. C'est une clientèle que je n'ai pas. Moi je fais les marchés sur la région d'Arras et Lille. Donc une meuf là au milieu, c'est bien. Je trouve ça très très bien. C'est vraiment des initiatives que chaque ville devrait faire. Et surtout en ces temps économiques difficiles, ça relance l'économie des petits artisans commerçants. Et franchement c'est très important. Ce qui est sympa c'est de présenter des produits qui peuvent être mangés sur place. Il y a un grand lieu de convivialité au milieu avec des tables et des chaises. Donc tout ce qui est produit à manger, comment dire, sans couvert, sont les bienvenus. Et ça fait une belle ambiance sur un bon marché. C'est la deuxième fois qu'on fait cet événement qui est bien mené. Franchement il y a du monde, ça marche bien, c'est convivial, il y a une bonne ambiance, les gens sont bien. Et en plus de ça on a de la chance, il fait beau. Si ce fut un franc succès côté exposant, franc succès également côté public. On est nous-mêmes commerçants sur Lens. Donc c'est un plaisir de retrouver les clients, les commerçants, et puis le dynamisme de la ville. C'est super, c'est super. On était déjà venus au mois de juin et on revient de ce fait-là. Il faut que ça dure. Au moins ça fait sortir un peu les gens aussi. Ralentis par la crise du coronavirus, le marché gourmand en soi devrait revenir maintenant plus régulièrement et au rythme de tous les deux mois. Le prochain rendez-vous est fixé au 5 novembre. En attendant, soyons gourmands. Tout à fait, soyons gourmands, soyons joyeux, puis venez nombreux. Alors à bientôt j'espère, et dans cette bonne ambiance, venez tous, venez nombreux, c'est vachement bien. Et vous allez voir, c'est convivial. Les 25 et 26 septembre prochains, la ville d'Ablas-Saint-Nazaire accueille un week-end mémoriel en l'honneur des poids du Corse ayant participé à la bataille d'Artois. La Corse arrondie 214, c'est 240 000 habitants, c'est 44 000 mobilisés. Sur ces 44 000 Corses, 14 000, je donne des chiffres arrondis, 14 000 sont tombés. C'est-à-dire 240 000 habitants, un habitant sur six est mobilisé, et sur les mobilisés, un sur trois ne reviendra pas. Nous avons découvert en faisant des recherches qu'il y avait eu au total, dans les Hauts-de-France et en Belgique, près de 3 000 Corses qui sont tombées. Donc il leur fallait un lieu de mémoire et avec le Cident, en partenariat avec l'Amicale des Corses, nous avons réussi à monter cette opération qui va aboutir le 26 par l'inauguration d'une stèle à la mémoire des soldats corse, des poids du Corse, tombés en Belgique et dans les Hauts-de-France. D'occasion, le Cident national sera représenté, mais je tiens aussi à remercier évidemment la région, le département, la communauté de communes, à Blin évidemment, mais aussi les associations patriotiques qui nous ont épaulés pour ce projet. Je pense en particulier au Souvenir français et à la Fédération Maginot. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je remercie tous les partenaires qui sont là, les partenaires du Nord qui sont là et qui ont fait ce travail colossal de mettre les Corses à l'honneur. Bien sûr, nous sommes nombreux à être venus mourir ici, sur ces collines, mais à travers ce travail sur les poilus qui sont décédés, nous, en tant que Corse, nous travaillons sur cette mémoire. Mais nous avons aussi compris que, en faisant venir des Corses et des amis de la Corse dans notre amicale et dans les partenariats que nous menons, nous avons compris que nous faisions travailler la mémoire de tout le monde. Et donc, en faisant cette fête, certes pour les Corses, on fait une fête en fait sur les poilus. Outre les cérémonies, un programme chargé avec une course, la lorette, destinée aux enfants. Ils courront avec un dossard au nom des sportifs de haut niveau morts en 14-18 en Artois, un concert Corse et une exposition. Nous étions des hommes dans l'enfer de la bataille d'Artois. Il y aura des choses un peu étonnantes. Il y aura également des pièces qui ne sont jamais venues dans le Pas-de-Calais qui seront ramenées par l'amicale du 15-9. Il y aura un képi du capitaine Fromanti qui est décédé à Notre-Dame-de-Laurette. Il y aura des choses émouvantes. Il y aura une mèche de feu de femme. Ce sera seulement la deuxième fois que cette mèche sortira dans les Hauts-de-France. C'est la première fois qu'elle a été sortie à l'Historial de Perronne sur une exposition sur la femme pendant la guerre. Il y aura un reliquaire d'un soldat très émouvant qui est tombé le 16 juin 1915 à Neuville-Saint-Vas au 5 chemins. Et on a retrouvé son corps le 25 novembre 1915 et j'ai rencontré cette famille et c'est quand même assez bizarre. Moi, je suis né un 25 novembre. Donc, il y a des choses vraiment émouvantes dans la vie et des rencontres exceptionnelles. Il y aura des pièces d'anthologie. Point d'orgue de ce week-end, le dimanche à partir de 11h45 avec l'inauguration du mémorial au Poilu-Corse au Verger de la mémoire à Abla-Saint-Nazaire. Un week-end de mémoire, donc, à ne pas manquer. Le week-end dernier se déroulaient les Journées Européennes du Patrimoine au Louvre-Lens. L'occasion pour certains de venir découvrir le musée. Oui, c'est la première fois qu'on vient parce que moi j'habite dans la région mais je ne l'avais jamais fait. Et on s'est dit qu'à l'occasion des Journées du Patrimoine, c'était peut-être l'occasion de venir découvrir. Oui, pour l'instant, on vient d'arriver mais c'est vrai que le lieu est assez surprenant et voilà, ça donne envie de s'avancer. Avançons-nous donc dans la Galerie du Temps, récemment complétée avec de nouvelles œuvres en provenance du Quai Branly. C'est une découverte. Beaucoup d'espace, une autre ambiance. Mais voilà, ça a son charme. Un charme sublimé par les multiples représentations féminines, c'est d'ailleurs la thématique de cette édition, les Journées européennes du matrimoine. Quelle est la place de la femme dans l'histoire de l'art ? Comment est-elle représentée ? Donc moi, la première chose qui m'a interpellée, c'est que c'est une artiste femme qui représente un artiste homme. Or, on parle souvent de l'inverse, on parle souvent du regard masculin qui est porté sur les femmes. Elisabeth Vigée-Lebrun est la seule artiste peintre exposée dans la Galerie du Temps. Moi, j'adore venir ici le dimanche. J'adore venir ici, les Journées du patrimoine, parce que c'est des moments assez extraordinaires. Les gens sont heureux, échangent entre eux. Il y a une espèce d'état de grâce. Là, on peut imprimer des t-shirts un peu humoristiques, justement, sur le thème des femmes. On a des associations d'artistes locaux qui accompagnent tous ceux qui veulent dans la découverte de pratiques artistiques. On a les médiateurs qui sont, comme d'habitude, ô combien mobilisés. Les agents d'accueil, la sécurité, c'est un endroit où, je crois et j'espère, les gens se sentent bien. On l'entend, là, tout le monde parle à haute voix dans la Galerie du Temps. Il y a une acoustique qui fait que ce n'est pas un musée où on a honte d'être là, où on ne sait pas comment se tenir. Ici, on parle à haute voix, on regarde, on échange sur les œuvres. On est un peu chez soi, beaucoup chez soi. Le sujet, c'est le carnet de voyage. Et du coup, je fais un carnet de voyage sur les femmes dans la Galerie du Temps. Et donc, j'ai fait plusieurs petits tableaux ce matin. À cette occasion, le Louvre m'a proposé d'emmener des carnets et de proposer à certains visiteurs de faire du dessin. Et donc, Louise est en train de faire quelques dessins. Tu montres un peu, Louise. En fait, j'avais commencé... Tu as fait ça ? Oui, je l'ai fait avec elle. J'ai fait cette petite étature. Et après, j'avais commencé celle-là, mais je ne l'ai pas finie. Je préfère ne pas la montrer. Louise est une habituée du musée et en a profité pour rencontrer les artistes de la bande à Martine, vice-présidente de l'association Les Amis du Louvre-Lens. Donc nous, on organise quelques petits ateliers aussi, les enfants, les adultes. Et tout le monde repart avec quelque chose. Repart avec une gravure, repart avec un petit dessin hébreu, une petite aquarelle. Le désattrape-rêve, il y avait aussi, avec mon amie Isabelle. Et voilà, ça fait donc depuis 2014 que nous organisons ça. Les visiteurs pouvaient également s'essayer à la sérigraphie, comme Pauline. J'ai choisi Bastet. Bastet, c'est le chat de Cléopâtre, le prince de Cléopâtre. Il surveillait les pyramides et avant qu'il surveillait les pyramides, il tuait les soriches. Petits et grands étaient au rendez-vous. Un vif succès pour ces journées du matrimoine. Non, c'est pour mon petit fils. Et si, voilà. Il s'appelle William. Sous-titrage Société Radio-Canada